... Brafédon, village de pêcheurs situé à 149 km d'Abidjan, dans le département de Grand-Lahour. Ici, l'on a bien conscience que face à l'érosion côtière qui menace depuis plusieurs années, il faut s'adapter et se réinventer. La Zaragna, enseignant à la retraite, est secrétaire générale de la chefferie de Brafédon. Sa communauté a reçu plusieurs fois la visite des spécialistes du programme de gestion des zones côtières d'Afrique de l'Ouest Waka pour définancement d'activités parallèles à la pêche. La bouchure va vers l'Ouest. On a des problèmes de poissons. Les pêcheurs villageois même, il y en a qui se sont convertis en marieurs. Il y en a qui ont accepté de faire les activités que Waka leur a proposées, soit par exemple parc à bois et levage de poulet. Les femmes, c'est la tchéquée. Puis les marieuses, elles ont multiplié leurs activités. Nous, on souhaite que les travaux soient faits et qu'on revienne comme avant, c'est-à-dire qu'on ait du poisson. Natif de Brafédon, Lazare Gras confie qu'il a fini par laisser l'activité de pêche pour la fabrication et commercialisation de savons locales. J'ai vivé avec la pêche. Depuis mon jeune âge, la pêche n'y a rien par rapport au déplacement de l'embouchure chaque fois. Donc nous qui pêchons, chacun maintenant remue son cerveau pour voir là où il peut se replanter pour pouvoir vivre. C'est comme ça que moi j'ai changé pour être dans le Kavakro. J'ai déposé mon projet avec Waka. Tout d'un mal, ils sont venus nous recenser. Eux-mêmes, ils vont payer le matériel d'abord pour qu'on démarre les travaux. On a vu qu'ils ont commencé sur le groupe des magroves. Donc on souhaite que ça arrive à notre niveau aussi. Assis dans une des longues pirogues bloquées sur le sable, Jean-Jacques Sonaé est plongé dans ses pensées. Après 30 ans passés dans la pêche, il s'est désormais tourné vers l'agriculture. Quand on a plus de souffle, on arrête la course. C'est-à-dire que j'ai fait la pêche pendant combien d'années. Et j'ai vu qu'en tout cas vraiment, ça n'avance pas. Et bon, il n'y a pas d'amélioration pour qu'on puisse en tout cas vraiment être à l'aise comme il se doit. Avec l'embouchure qui est fermée et ce n'est pas ça le problème. Donc il faut aller voir ailleurs. Peut-être qu'en tout cas vraiment j'ai essayé pour aller maintenant en brousse de la pêche. J'ai orienté maintenant côté plantation pour voir comment est-ce que ça se passe. Un peu plus loin, à la gare de Taxibrosse, Florence Ledjou, la quarantaine révolue, embarque les cuvettes de poissons fraîchement pêchées destinées au marché local de Grand-Lahou. Hier, mareilleuse, elle est aujourd'hui dans le transport. Je suis syndicat au bord ici. Moi je fais charger les camions pour aller en ville. J'ai fait la transaction. L'embouchure est fermée, ça me cause beaucoup de problèmes. Et ça fait que les poissons ne rentrent pas dans la lagune. Parce que tous les matins je suis ici. Je travaille quatre jours dans la semaine et quatre jours de repos. Mais on est dedans. On fait comment on est dedans. De la plantation de mangroves aux techniques de fumage de poissons, Madeleine Bilson et ses pères mareilleuses de l'association Echirin se battent au quotidien pour continuer de vivre sur leurs petits bouts de sable. C'est ici qu'on met le feu. On met le bois. Quand c'est bien brûlé, on pousse. On pousse, on pousse. Maintenant le poisson, lui, il est ici sur le grillage. Puis on ferme. À un moment donné, on vient, on ouvre, on regarde si c'est bien fait. Et puis on ferme. L'ancienne méthode, il faut à chaque fois te lever, aller regarder, entendre. Par contre ça, il est mieux. Une fois que le poisson est mis là-dedans, et le feu est là, c'est fermé. Tu as tout le temps de faire ce que tu peux faire. La fumée ne te gêne plus. Cette méthode est mieux. Sur le terrain, le président de la Société coopérative d'artisans-pêcheurs de Grand-Lahou, Michel Ségui, effectue des tournées de sensibilisation sur l'adaptation au changement climatique. On était au lycée pour faire une pêche avec les élèves. On s'est là avec l'autre lycée pour leur donner l'avantage et l'importance du mangrove dans l'environnement de la pêche. Donc on est en train de sensibiliser. Et aussi donner aux pêcheurs qu'il y a d'autres activités en est qu'il faut créer. Il ne faut pas seulement travailler sur la pêche, rien que la pêche. On peut faire du maraîcher, on peut faire la pêche-culture, on peut faire d'autres activités annexes à la pêche. On peut s'adapter. Il faut faire aussi ce qu'on appelle le repos biologique. Donc c'est ce que nous, notre niveau, on essaie de faire depuis longtemps. Chaque année, on organise ce qu'on appelle ici la journée départementale de la pêche. Donc c'est une journée qui nous raconte tous les pêcheurs autour de notre administration pour pouvoir parler comment sauvegarder la pêche en grand là-haut. Et c'est notre combat de chaque jour. En attendant la solution de désensablement de l'embouchure, Braffet en résiste tant bien que mal à l'érosion. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport.